merci monsieur kalirima c'est très gentil de votre part d'avoir répondu à notre invitation c'est un plaisir merci beaucoup je peux d'abord vous faire visiter nos classes c'est avec plaisir merci beaucoup merci ça c'est la classe de la première année à l'enseignant de cette classe c'est david malanga à chanter bonjour bonjour les enfants bonjour vous allez bien très bien je vous fais visiter aussi la classe de la première année b ils ont six sept ans ce sont les enfants qui viennent fraîchement de la maternelle maintenant je vous fais visiter la classe de la deuxième année à vous allez bien la deuxième année b c'est celle ci les enfants ont le même âge que ceux de la deuxième année à ils ont sept ans très dynamique en classe mais non c'est le tour de la troisième année vous êtes le bienvenu dans la classe bonjour mes amis comment allez-vous c'est très bien vous êtes très actif aujourd'hui et maintenant je vous fais visiter la dernière classe ici on a quatre classes enfin nous visitons la quatrième année la quatrième année c'est ça la classe de la quatrième année ce sont les grands enfants que nous avons soyez le bienvenu merci beaucoup et on 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 Oui Mbawazi Bernadette, vous êtes directrice de cette école que je suis venu visiter. Merci beaucoup M. Karidima, je vous remercie d'abord pour votre présence ici à l'école Lécteur Terrel en tant que journaliste et dédié qui couvre l'Europe. Premièrement je vais me présenter, je suis Bernadette Wimbawazi, je suis mariée et mère de trois enfants dont une fille et deux garçons. Concernant l'école Lécteur Terrel, je vais commencer par vous expliquer d'abord ce que signifie son nom Lécteur Terrel. Normalement une tourterelle est une sorte d'oiseau comme tant d'autres, vous entendez parler des hirondelles, vous entendez parler des pigeons, mais la spécificité d'une tourterelle c'est un oiseau qui symbolise l'amour et la tendresse. Et on dit qu'une tourterelle est un oiseau à vol très rapide. Cela a une relation avec l'honneur de notre école. Si on tient compte de nos objectifs, premièrement en créant cette école, on a voulu donner de l'amour à nos enfants parce que nous savons que les enfants étudient bien quand ils sont épanouis, quand ils sont aimés. Deuxièmement, l'oiseau qui vole rapidement a un lien aussi avec notre école par le fait que dans nos objectifs, nous voulons exceller, nous voulons travailler beaucoup et rayonner partout dans le monde. Concernant maintenant l'histoire de notre école, l'école tourterelle est d'abord une école privée francophone qui suit un programme national. Tous les cours sont donnés en français, de la première année maternelle jusqu'en troisième année primaire, à l'exception des cours de Kinyarwanda et les cours d'anglais qui ne sont pas non plus négligés parce qu'on leur donne assez d'heures. À partir de la quatrième année, on enseigne tous les cours en anglais sauf le cours de Kinyarwanda et le cours de français. Comment vous est venue l'idée de créer cette école ? D'abord, je viens d'une famille des enseignants dont mon père, ma tante et mon oncle. Donc, j'ai grandi dans un environnement des enseignants. Et cela m'a poussée à développer en moi cette soif ou une passion de devenir plus tard enseignante. J'ai fait mes études secondaires en pédagogie générale et juste après, je me suis dirigée vers la carrière de l'enseignement. J'ai travaillé pendant longtemps dans différents degrés de l'éducation primaire. J'ai travaillé là-bas en maternelle. Et après mes études universitaires, j'ai travaillé aussi à l'université. Au fur et à mesure que je faisais cette carrière de l'enseignement, je sentais en moi une soif et une passion de créer plus tard ma propre école. J'ai essayé de me ruire cette idée et c'est en 2019 que mes rêves sont devenus une réalité. Et j'ai créé l'école Les Tourterraines. Pourquoi avez-vous pensé à une école francophone ? J'ai pensé à créer une école francophone pour former des gens capables d'intégrer ou des gens performants dans les deux langues, le français et l'anglais. Surtout que notre pays fait partie des pays francophones, mais aussi fait partie de Commonwealth. Donc j'ai voulu former des gens épanouis, des gens polyvalents, qui peuvent s'adapter partout, surtout que ces deux langues sont les plus parlées. Quelle est la stratégie, mettez-vous en place pour que les enfants maîtrisent la langue française, comme c'est une école francophone ? Oui, merci beaucoup pour cette question intéressante. Pour amener nos enfants à parler un beau français, il y a la stratégie principale qu'on a toujours mise en place, c'est de recruter des enseignants capables, des enseignants qui maîtrisent eux-mêmes la langue française. On a des groupes de consultants qui viennent nous aider à trier, à sélectionner les enseignants de qualité. La deuxième stratégie, on fait parler la langue française à nos enfants à l'école, mais aussi on fait certaines organisations qui nous permettent de rehausser le degré de français chez nos enfants, entre autres, les séances de lecture, les séances de compétition, dans des débats. On forme régulièrement nos enseignants pour être toujours performants. Et voilà. Alors, au niveau de l'organisation de cette école ? Au niveau de l'organisation de l'école, je ne travaille pas seule. Je suis entourée par une équipe de gens qui m'aident à atteindre les objectifs, dont les enseignants et d'autres personnels d'appui. Tous ces gens m'aident à accomplir certaines activités qui sont faites ici, à faire manger les enfants, les enseigner, les aider à se déplacer dans des lieux d'aisance, faire beaucoup d'autres activités. Alors, quelle est la journée d'un élève ici ? Est-ce qu'ils arrivent à quelle heure ? Ils rentrent à quelle heure ? Est-ce qu'ils mangent ici ? Comment ça se passe ? Merci. Nos élèves arrivent à 8h30. Et quand ils arrivent, ils sont reçus par leurs éducateurs. Ils entrent en classe. Ils ont différentes pauses à 10h30. Ils prennent une pause pour prendre leur petit-déjeuner. Ils ont aussi une pause à 12h45 pour prendre leur déjeuner. Ils ont une autre petite pause à 15h15. Ces gens dont je vous ai parlé en haut m'aident beaucoup à aider ces enfants, surtout que ce sont les enfants qui passent la journée ici. Et les enfants mangent ici. Les enfants jouent. Et vous savez qu'avec la turbulence des enfants, il faut des gens qui prennent soin d'eux. Et quand ils se récréent, je les remercie beaucoup pour le travail assidu qu'ils m'aident à accomplir. Notre école, le Tourteral, est située dans le district de Kichukiro, le secteur Gahanga, et dans la cellule de Nunga, et plus précisément dans le village de Kinyana. C'est une école qui n'est pas située trop loin de la ville, même du centre de Gahanga. Il y a à peu près deux kilomètres du centre jusqu'à notre école. Alors, Wimbawazi, parlez-nous de la satisfaction que vous avez par rapport à ce métier. D'abord, je suis satisfaite parce que mes rêves ont été mis en action. Je rêvais d'avoir une école et par la grâce de Dieu, j'ai abouti à cela. Pour moi, c'est une satisfaction parce que ça me préoccupait beaucoup. Deuxièmement, c'est une joie d'être avec les enfants. Comme je vous ai dit avant, j'ai enseigné à différents niveaux. À l'école maternelle, j'ai enseigné là-bas, à la primaire, à l'université. Mais être avec les petits enfants me donne beaucoup de joie parce qu'avec eux, tu es toujours dans la joie. Ce sont des enfants qui t'amènent des histoires incessantes et intéressantes qui peuvent faire que tu passes toute une journée étant contente. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Il me reste de vous dire bonne continuation et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada